Musique L'origine du projet se trouve à Buenos Aires, c'est là que j'ai vécu pendant 5 ans et j'avais envie de raconter une histoire qui se déroule dans cette ville. Et par ailleurs, j'avais déjà une petite idée en tête depuis quelques temps qui était liée à des articles que j'avais lus dans divers journaux des grands quotidiens qui parlaient de la baisse du nombre d'heures de sommeil par nuit dans le monde occidental principalement. Et donc j'ai essayé de créer cette histoire, une histoire qu'on pourrait qualifier de étrange ou disons catastrophiste ou catastrophique et de la placer dans cette ville qui s'y prêtait bien parce qu'il y a une ambiance très particulière à Buenos Aires et je voulais rendre aussi hommage à cette ville où j'ai été très heureux pendant quelques années. C'est une histoire qui est, disons, apocalyptique et je voulais montrer une apocalypse qui ne soit pas spectaculaire, qui soit plus intimiste, même si elle se passe dans une très grande ville et on voit les décors de la ville et les effets sur la population. Mais je voulais montrer des personnages en action à l'intérieur d'un huis clos presque théâtral dans lequel les divers personnages s'influencent les uns les autres et essayer de comprendre ce qui leur arrive. Ces personnages, ce sont des scientifiques, donc des scientifiques avec un esprit scientifique qui sont confrontés à quelque chose de totalement irrationnel, de fantastique qui est cet événement, sans vouloir spoiler l'histoire, cet événement, mais c'est le pitch de l'histoire en fait, c'est que les personnages, assez rapidement après être arrivés à Buenos Aires, ne parviennent plus à trouver le sommeil. Et voilà, c'est ça que je voulais raconter, des personnages dans un huis clos intimiste, sans effet très spectaculaire, mais avec l'interaction entre eux, à l'intérieur d'un roman graphique. Les personnages sont effectivement cartésiens, mais ils sont placés dans une situation qui les rend fous en quelque sorte, parce que l'absence de sommeil fait qu'il y a des effets sur le corps et sur l'esprit qui sont très lourds et très importants, donc selon les personnalités, ils ont tendance à délirer, à entrer chacun dans un état qui n'est pas son état normal. Et alors il y a huit personnages en fait, de nationalités diverses, et celui duquel je me sentirais peut-être le plus proche, c'est le personnage que je considère comme le principal, qui pourtant est une femme, Tamaris, et c'est une franco-colombienne, et c'est elle qui se trouve vraiment dans une situation très difficile, parce qu'en plus, elle a franchi l'Atlantique, elle a fait de longues heures de vol, et elle se trouve plongée dans cette ambiance très étrange. Donc, et c'est elle qu'on suit en fait une bonne partie du livre. Il y a une planche que j'aime bien, que j'ai beaucoup travaillé, parce que c'est une planche qui est un peu hors du temps, hors de cette histoire. Il y a plusieurs moments, d'ailleurs, dans l'histoire catastrophiste, qui sont des moments de contemplation, de quelques planches comme ça, contemplatives, et il y a une planche au début du livre, dans laquelle les personnages dansent, dansent un tango un peu désespéré, morts de fatigue parce qu'ils n'ont pas dormi depuis trois jours, et ils se rendent dans un lieu que je fréquentais, comme spectateur, parce que je ne suis pas danseur de tango. Donc j'ai passé bien des heures à regarder les gens danser, à observer les mouvements, à les dessiner, à prendre des photographies, pour essayer de rendre cette danse fatiguée qu'ont les personnages dans une situation bizarre.